Les lunettes sont vraiment sales Salut tout le monde, aujourd'hui on a décidé de faire une FAQ de couple puisque ça va faire 2 ans dans quelques jours qu'on est ensemble On vous a demandé de nous envoyer des questions sur Instagram dans nos DM pour qu'on vous y réponde Donc on va aller voir ça tout de suite Moi j'en ai 2 qui a pas du tout rapport Ben on va régler le tissu de mes DM Gabrielle pourquoi t'aimes ton chum ? Pourquoi je t'aime ? Je te trouve vraiment drôle, je te trouve vraiment cute Je trouve qu'il y a une petite baby face Moi j'aime ça Comme avec les lunettes en fond de bouteille Mais je te trouve vraiment drôle Pis comme tes moments t'es full attention Pis j'aime ça Ok Ouais Ok Donc la prochaine question qu'on a ici c'est Quel est le plus beau moment ensemble depuis ses 2 ans ? Oh my god C'est quoi la question ? Le plus beau moment depuis nos 2 ans Qu'est-ce qu'on a le plus beau moment ? Notre plus beau moment, mettons un Ben mettons notre voyage dans New York pour vrai Moi c'était vraiment une belle expérience Ouais c'est vrai c'est un vrai Tu sais on s'en est reparlé Pis on était comme ça on vivrait là-bas Ah oui totalement On serait bien On pourrait aussi parler de la fois qu'on est parti 3 jours dans le sud Pis qu'on a dû revenir d'urgence Ça c'est un bon moment Des escapades en amoureux dans le fond C'est quoi qui t'attire le plus chez Oli et vice versa ? Vu que j'ai reparlé pour quoi Tu pourrais me dire moi ? Ben moi j'aime vraiment ton charisme J'aime le fait que t'es facile d'approche Que t'es belle, t'es le fun, t'es enjoué On dirait que tu sais pas quoi dire Non mais on dirait que ta tension sur les bonnes affaires au lieu d'être comme en mettons moi Qui check juste les mauvaises affaires souvent Ben on dirait que tu me complaises parce que toi t'es genre on s'en fout Pis tu me remets J'aime ce que tu me reportes à moi en tant que personne Quelle est la plus grande épreuve que votre couple a traversée ? Ben moi je te dirais peut-être juste comme toutes mes convalescentes de chirurgie Oui mais en même temps c'était pas tant une épreuve C'était pas des épreuves mais c'était des moments moins lourds C'était plus lourds mais tu sais je veux dire Une épreuve c'est que j'ai eu pas de chambre pendant 6 mois Chez nous ça a été de faire un temps de dormir dans une petite pièce Je voulais avoir une vraie chambre Parce que ma maison a eu des problèmes d'inondations Ouais ça c'est vrai c'est une bonne épreuve là Mais tu sais ça nous a testé les pleurs en mode de traverser tantôt Est-ce que vous vous êtes aimé au premier regard ? Je ne sais pas Ben moi je sais que quand je t'ai vu Ben tu te rappelles la première date je m'attendais pas à grand chose Ouais ouais non Je voulais juste comme chiller avec quelqu'un nice Pis je dirais que t'as toujours eu la connexion de comme je me sentais pas Comme j'avais pas à être gêné avec toi Tu sais j'ai pas Tu sais des fois dans la première date tu te dirais que t'es genre gêné Pis ah je peux pas péter mettons J'ai pas péter avec toi la première Non mais tu sais dans le sens Tu te sens comme ah ben non moi je suis vraiment pas caca Parce que comme moi je suis quelqu'un de parfait Il faut que tu te montes genre Ben tu sais moi avec toi je dirais que tu étais à l'aise d'être comme D'être réel D'être vrai c'est ça Tu sais comme je te l'ai dit un moment là je t'ai comme Tu m'as craché d'ici Excuse Un moment là je te l'ai dit là Quand t'allais au Starbucks je te dis Hey là pour vrai je suis vraiment stressé Pis j'ai chaud là mais comme Ça va passer Pis regarde je m'excuse T'étais comme non c'est pas stressé Pis j'étais comme mais je tiens juste à Tu sais comme j'étais ouvert tout de suite Ouais ouais En un mot comment décrirais-tu Gabriel ? Juste un mot Ouais Charmante je pense Ouais ouais Le peu qu'on te connait on dirait que t'es charmante T'es comme euh Ah ouais T'es comme euh T'es comme euh Je charme les gens T'es comme euh je sais pas là Ah ouais Sinon moi j'aurais peut-être dit très bien Oh oui Mais moi je dirais bébite Bébite En fait que t'es une petite bébite Comment la rencontre avec les parents de l'autre Ouuuh Bonne question Ben moi Quand t'as rencontré ma mère Moi j'ai rencontré sa mère genre à la deuxième day Tu penses ou à la troisième Deuxième day Deuxième Dans de mauvaises circonstances Parce que au moment justement au début quand on s'est rencontré Il venait déménager pis il avait pas de chambre encore Parce qu'en bas il avait pas de sous-sol Et donc on dormait dans le salon en haut Pis sa mère sa chambre était juste à côté Ouais Fait que c'était assez malaisant le lendemain matin Parce que je l'ai vu vraiment rapidement Lui a vu mes parents un peu plus tard pis ça a été plus long Je pense que ça a été plus long Ben ça a été pas tant long Sauf que tu m'as comme pas laissé le tort de leur parler Genre on avait été chercher du décal Ah oui c'est vrai On est rentrés chez eux C'est après un peu que je vois ses parents Ouais Pis genre Ça m'a été comme Ouh bonjour Olivier Il est pas mal beau lui Pis regarde il était comme Ok viens d'avoir sauf Ouais mais tu mais Ma mère était quand même avec ses amis Elle était avec ses amis Il était saoul un peu Ah d'accord Comment vous êtes-vous rencontrés Ça on l'a sûrement déjà dit On l'a déjà dit ça Mais avec Snapchat C'est vraiment bizarre Mais comme Oli m'a écrit Snapchat Pis j'ai répondu Pis comme depuis ce jour-là On se parlait chaque jour On s'est comme donné nos numéros de 7 Je pense On se faisait juste parler sur Snapchat Je sais plus mais Mais toi tu m'avais ajouté sur Facebook Quelques temps avant Ouais mais tu sais Je te suivais pas Comme abonné par tout C'est juste par ami commun Qu'on savait ajouter Vous avez mangé des sushis combien de fois ensemble En deux ans On a mangé justement cette question En mettons il y a 365 jours dans une année On dit qu'on en a mangé 354 Ben le Christ des Busses Voyons En deux ans Ouais on a mangé vraiment souvent Vraiment là Peut-être à chaque deux semaines On en a mangé On avait au moins 5000 dollars Il y a des semaines où on en a mangé facilement 3 fois par semaine Ça coûtait cher Mais justement tantôt Gab va me dire Après 5 minutes on pourrait imaginer du vie Ben non mais on va aller chercher des pokeballs Tu sais c'est comme l'alternative sushi moins cher Quelle a été votre plus grosse chicane dans tous les temps ? Oh my god On a pas vraiment eu de chicane non ? Pas tant C'était vraiment au début C'est drôle à dire Mais au début c'était vraiment plus C'était pas des chicanes Mais moi je suis first dans les hormones à côté Moi j'avais beaucoup d'émotions à cause des hormones Fait genre On a jamais eu vraiment de grosses chicanes Non Ça se réglait tout le temps la même soirée Est-ce que le fait que tu sois trans le dérange ? Non parce qu'il m'a connu comme au début Je réponds pour toi ? Ouais ouais Non mais je veux dire Si c'était un problème Je veux dire on serait pas ensemble Tu comprends ? Je pourrais pas Si c'était un problème pour moi Je te dirais pas de te cacher Je veux dire je serais pas avec toi Mais non c'est pas un problème pour toi Comment vous faites pour rester longtemps ensemble ? La chance C'est pas une question Ça peut-tu rapport avec la chance ? Je pense que c'est juste la complicité Comme notre complicité fonctionne encore super bien Encore mieux qu'avant Je pense que jusqu'à ce que notre complicité fonctionne plus On va rester ensemble là j'imagine Quel défaut ou habitude de l'autre vous trouvez mignon ? Ah mignon ok non ok non Parce que moi qui me gosse j'aurais dit que tu saps quand tu m'enches J'ai pas faim pas tout le temps Parce que moi j'ai vraiment des amis Non 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 je fais pas ça Mange du pop corn Quand je mange du popcorn, moi j'aime ça déguiser le popcorn, je prends le morceau de popcorn, il y a plein de bouts après, je mange chaque bouts, oui ça fait un peu de bruit, mais là pas de temps que ça. Il n'y a jamais personne qui m'a dit ça les dérangeait dans leur vie, comme t'es pas le premier dans ma vie, ok? Bonsoir. Moi j'aime ça quand t'es excité, je pense que souvent c'est quand on fait de la bouffe et là tu te mets à danser. Avez-vous une tradition de couple? Les sushis? Non? Genre m'acheter des sushis, je suis couché dans le lit pis écouté un film genre. Ouais. Tu sais on a fait ça souvent, on le fait pas le temps parce qu'en ce moment on a plus de chambre. On fait ça souvent. Quel est le geste qui fait gauche chez lui? Quand il arrache des poils sur son corps, ça m'énerve en estie, ok? Pis y a quoi d'autre? Qu'est-ce que tu fais des gens qui m'énervent? J'ai plus la chasse. Oh mon gars, tu veux dans le nez? Arrête! Tu veux dans le nez? Pis il me la montre pis il essaie de la mettre sur moi. Ça c'est dégueulasse. Dégueulasse. Ok pis moi, moi, quand tu sais pis que tu manges chuffuffuffuff. Je vais le nommer encore une fois. Quelle est votre sortie de couple préférée ensemble? Ben moi j'aime ça mettons, soit qu'on va manger à quelque part ou sinon on va... Je sais pas s'il y a ça ailleurs dans le monde, mais proche de chez nous, il y a comme un cinéma, c'est genre VIP. Pis comme il y a un service au bac, pis t'as comme une table, pis c'est comme des gros divas. Ah c'est vraiment hot! C'est vraiment nice! Pis genre il y a un serveur qui arrive, pis il y a de la bouffe, pis il y a de l'alcool pis tout. Fait que tu peux manger en écoutant un film. Pis ça je trouve que c'est tellement une belle sortie. Pis comme souvent les salles sont full pas remplies, c'est quand même vite. Ça c'est vraiment fait pour être divers. Tu te sens confortable comme dans ton salon. Pis t'es comme tout seul, fait que j'aime full ça. Je trouve que c'est plus cosy qu'à maintenant aller au cinéma où est-ce que t'es tout le même genre. Ouais, mais aussi comme dans nos premières dates, on allait, on prenait un petit verre et tout. C'était nice ça. C'est le fun. Pas bagage, c'était tout pour les questions. Je pense qu'on en a eu assez. On a répondu à la question. Fait que n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne, à sa chaîne, à nos Instagram, tout va être écrit en bas. Bachou, viens ici. Oh madame bien là. Viens sur le bag aux amis. Bonjour. Tu sais c'est petit, Bachou, bonjour. Il y a un petit oeil parce qu'il y a une con, fait un petit vide en ce moment. Ben ouais. Pauvre bébé, il y a trop de lumière peut-être. C'est un petit oeil. Là-dessus guys, laissez-moi des commentaires, des suggestions dans la barre en bas. Abonnez-vous et likez la vidéo. Pis sinon, ben on se revoit bientôt. Bye. Bye.